Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Une coupure d'eau sera occasionnée le mercredi 5 juillet dans plusieurs quartiers de la commune de Yopougon. La pêche est interdite en Côte d'Ivoire du 1er au 31 juillet 2023 et dans le Gau, des jeunes ont été formés au civisme et à la citoyenneté. Des travaux de raccordement sur le réseau de la Sodeci à Yopougon-Gesco vont provoquer une coupure d'eau à partir du mercredi 5 juillet dans plusieurs quartiers de la commune. Le mardi 4 juillet, le bureau de maintenance de la Sodeci a donc eu une rencontre avec les chefs des différents quartiers pour leur porter l'information. Aujourd'hui, nous sommes là pour passer une information importante. Il s'agit d'un chantier assez grand qu'on doit engager demain dans le cadre du raccordement d'un nouveau réseau lié au chantier de doublement de la voie de Dabou. Demain, ce chantier va induire une coupure sur une partie de Yopougon dont les cartons ont été cités. On va commencer demain à 8h et on finira à 18h. Brouard Mont-Noël a rassuré les chefs quant à la disponibilité de l'eau dans tous les quartiers impactés au plus tard, le vendredi 7 juillet. Cependant, des camions-citernes à de la Sodeci passeront durant ces jours de perturbation pour servir en eau les populations touchées par la coupure. Ces activités de maintenance ont lieu dans le cadre des travaux sur la voie GESCO-Dabou. Les vacances scolaires offrent une excellente opportunité pour les enfants et les adolescents de découvrir de nouvelles expériences et d'enrichir leurs connaissances. Les musées et les centres culturels d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, ont pris conscience de l'importance de cette période et se préparent activement à offrir des activités éducatives et divertissantes. Pour les élèves, il faut dire que nous avons pas mal d'activités. L'activité phare chez nous au musée, c'est les vacances utiles. Les vacances utiles prennent les enfants de 4 à 14 ans pour une durée d'un mois. Dans nos programmes, nous avons différents ateliers, comme l'atelier de peinture, il y a le théâtre, le conte, la poésie, il y a aussi le bâtique, il y a le perlage, la périculture, etc. Grâce à des programmes culturels diversifiés et une collaboration étroite avec les écoles, ces institutions offrent une expérience enrichissante qui stimule la curiosité et l'imagination des jeunes visiteurs. Ce qui va être proposé entre le mois de juillet, août et début septembre, l'idée, c'est ces animations-là, de permettre au public à Bobolet, mais au grand public abidjanais, de non seulement venir voir l'exposition que nous proposons, mais ensuite aussi de participer aux activités que nous mettons en place, qui pour nous sont des activités très importantes, parce que ça facilite la compréhension du public sur les questions de l'art contemporain. Ensuite, nous avons rencontré un doctorant, qui s'appelle Arthur Wolff, qui lui nous propose des activités philosophiques. Nous avons fait un test avec les enfants d'Abobo-Marley, c'est une activité qui plaît, c'est une activité qui suscite l'esprit critique. Au musée Adamatungara d'Abobo, tout comme au musée du Plateau, on prévoit des visites guidées interactives pour les jeunes visiteurs. Les vacances scolaires 2023 seront certainement une période enrichissante pour tous ceux qui souhaitent explorer l'art, la culture et l'histoire de la Côte d'Ivoire à travers les musées et les centres culturels d'Abidjan. La Côte d'Ivoire a décidé d'interdire la pêche dans ses eaux. Pour la pêche artisanale, ce sera du 1er au 31 juillet 2023 et pour les pêches semi-industrielles et industrielles, du 1er juillet au 31 août 2023. L'information a été rendue publique par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Thiemokotouré. Soucieux de gérer les ressources halieutiques de façon concertée avec les pays de la sous-région, en vue d'asseoir les bases d'une exploitation durable des pêches, dont les seuls bénéficiaires sont les acteurs de la pêche industrielle et artisanale. Rassurons l'ensemble des parties prenantes qui sont les premiers bénéficiaires de la fermeture des pêches. Les stocks de poissons reconstitués à la faveur de cette mesure permettront de pêcher durablement en améliorant les revenus des pêcheurs tout en préservant leur emploi. La décision est mal perçue par certains acteurs du secteur de la pêche artisanale. C'est le cas de Kouanda Salif, vendeur de poissons au port de pêche d'Abidjan. Vraiment, les décisions, comme c'est pour le gouvernement, on va suivre ça, sinon ce n'est pas facile. Mais un peu, un peu, on demande au gouvernement de nous donner de l'aide. On va ouvrir les conteneurs, ils vont venir les poissons pour pouvoir nous bénéficier un peu, sinon c'est dur. On a un peu, on a un peu de stock, un peu de brochet, un peu, un peu, mais ce n'est pas beaucoup. Ça ne suffit même pas. Si c'est trop, c'est une semaine, deux semaines, c'est déjà fini. Quant aux clients trouvés sur place, le constat est un maire. Ce matin, je suis là parce que j'ai perdu mon père, je suis venu faire achat pour les funérailles. Mais je fais la maire constat de la décision que nous avons apprise que le port est fermé pour un mois, le port de pêche est fermé pour un mois. Nous sommes obligés de nous rabattre sur les grossisses. D'abord, je voudrais savoir, je vais poser une question aussi. Est-ce que cette décision qui a été, on a fait l'état des lieux, des chambres froides, est-ce qu'on peut tenir jusqu'à cette date de deux ? Le prix est vraiment, comme je dis, j'ai fait la maire constat. C'est trop cher. Et de jour en jour, ça va s'augmenter. Nous sommes déjà au troisième jour. Déjà, c'est difficile. Notons que malgré des décennies d'efforts de conservation des océans, la viabilité des ressources halieutiques mondiales continue de diminuer. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de cette baisse de sa production de la pêche maritime, qui est passée de plus de 69 000 tonnes en 2003 à plus de 42 000 tonnes en 2020, soit une baisse de plus de 38 %. Et pour finir, l'ONG Enjoy, en collaboration avec le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, a organisé le samedi 1er juillet 2023 une journée de formation au civisme et à la citoyenneté. Le président de l'ONG Enjoy, tout en se réjouissant de la grande mobilisation de la jeunesse à cette activité, a expliqué que le civisme, c'est le dévouement du citoyen pour sa patrie. Cette manifestation s'est tenue en présence de toutes les forces vives de Oumé. Ce fut un grand rassemblement qui s'est tenu à la place publique de l'école Baptiste d'Oumé. Cette formation a été sanctionnée par une série de remises d'attestations à plusieurs jeunes leaders de la localité. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada